Salut à tous c'est Skyhors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce minecraft alors aujourd'hui je vous apprends de comment faire du texte volant à l'aide d'armor stand invisible alors status fonctionne à partir de 1.8 il y a aussi une autre commande pour la 1.7 mais ça sert avec les withers cool donc les têtes que nous envoie le wither boss c'est ça en fait on va mettre la même chose on va le mettre invulnérable invisible et pano gravity je sais pas quand il est apparu ce tag là mais je pense pas qu'il est apparu en 1.7 mais j'avais déjà essayé ça franchement le tag invisible ne fonctionnait pas très bien parfois elle apparaissait et c'était pas très beau donc moi je préfère les armor stand alors cette astuce j'ai trouvé sur le site minecraft france.fr sur l'article qu'a rédigé m'l'accus donc je mettrai le lien dans la description pour aller voir l'article mais maintenant je vais vous expliquer je vais vous montrer la commande qui sert à faire du texte donc c'est ça voilà ça mettra un truc comme ça donc c'est à l'aide d'un armor stand invisible qui ne bougera pas donc il est là voilà on peut le voir l'armor stand est là et du coup c'est pour le renommer c'est comme si on renommait une entité par exemple avec un mtag c'est le même effet donc la commande c'est celle ci slash summon armor stand puis après ici voilà c'est le no gravity pour qu'il reste sur place invisible custom name et ici votre texte qui sera ici voilà votre texte qui sera ici et après on lui met un f invulnérable pour pas qu'on puisse le casser donc là je tape dessus je peux pas le casser ça fait juste du bruit mais ça ne le casse pas et vous me direz comment le casser et bien c'est avec une autre commande qui est celle ci slash kill toutes les entités de type armor stand dans un rayon de 3 alors pourquoi dans un rayon de 3 parce que si on en met plusieurs voilà et salut et qu'on met pas dans ce rayon de 3 ça va kill toutes les entités et si vous avez un serveur et que vous avez beaucoup d'armor stand pour faire des textes volants ça va tous les tuer et vous allez dire oh merde on va tous les remettre donc avec le rayon ça supprime juste dans un rayon de 3 et vous voyez bien qu'ici ils ne sont pas supprimés alors je vous conseille de pas faire 3 mais 2 parce que si vous avez 3 ici sera plus simple de faire il faut quand même bien s'approcher voilà comme ça pour faut être quand même dessus voilà pour pas tous les supprimer d'un coup s'il y en a plusieurs à côté alors si il y a déjà par exemple ici voilà ici c'est un texte nul c'est juste écrit votre texte et vous voulez le changer sans le supprimer il y a quand même cette commande slash entity data dans un rayon de 3 pour dire c'est celui là là bas donc toujours je vous conseille rayon de 2 parce que ici rayon de 3 comme ça c'est plus simple et ici vous pouvez changer votre texte donc là j'ai pris la commande je m'approche et j'ai changé par le texte par test voilà tout simple et donc voilà ça a changé donc on peut toujours changer comme ça j'ai écrit lol c'est marrant donc voilà et ça oui ça c'est aussi une autre commande c'est comme celle ci ça va tuer l'armor stand mais ça c'est pour le nom donc toutes les entités qui auront le nom texte seront tués donc par exemple là ici j'écris lol voilà elle est supprimée pas les autres alors ça on peut la faire de n'importe où c'est pas y'a pas de rayon bien sûr si c'est pas ouais alors on peut le mettre à n'importe quel truc mais par contre ça ne fonctionne pas si y'a un espace donc si voilà ici y'a un espace et que je fais un espace ici ça ne fonctionne pas dernière chose le seul désavantage de cette manière c'est qu'on peut pas poser de bloc à l'endroit où y'a l'armor stand vu que c'est compté comme un bloc on peut pas poser sauf si on l'utilise à 7 blocs ah je vais y arriver sauf si on l'utilise à 7 blocs normalement craft craft j'utilise la stone et là ça fonctionne donc si vous voulez poser des blocs c'est avec un 7 blocs alors aux coordonnées où vous voulez poser le bloc et donc c'est juste avec cette commande là qu'on peut poser un bloc donc mettez ça à l'écart de vos murs etc et donc voilà c'est la fin de cette astuce n'oubliez pas de regarder dans la description pour aller voir le lien de l'article qui a été rédigé par Mlacus et aussi d'aller voir les commandes qui seront inscrites là également n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous va faire plaisir et si vous avez des questions posez les moi en commentaire j'y répondrai et donc je vous dis à une prochaine vidéo allez bye les gens I'll beurder